Le président français Emmanuel Macron, en véritable stratège, voudrait-il agir comme un de ses illustres prédécesseurs, le général de Gaulle ? Celui-ci, sentant l'éveil inéluctable des masses africaines, avait desserré les liens coloniaux avant qu'ils ne se cassent. Aujourd'hui, il semble bien que le président Macron a chaussé les bottes du général, essayant d'étouffer dans l'oeuvre les légitimes aspirations des peuples africains pressurés, agressés et broyés par un système néocolonial français unique. Point n'est en effet besoin d'organiser des rencontres pour faire l'autopsie de la tragédie africaine. Le néocolonialisme, défini par le président Crouman comme le pouvoir sans la responsabilité, a fait son œuvre et son temps en Afrique, surtout francophone. Ce qui s'est passé à Montpellier, ville académique et spirituelle, du 8 au 9 octobre 2021, rentre tout simplement dans une nouvelle et globale stratégie à divertir ceux qui voudraient bien avoir une place dans la salle de spectacle. Il y avait bien spectacle destiné à casser les ressorts psychologiques des Africains aujourd'hui debout. Donner une orientation haute que ce que les peuples, les jeunes Africains réclament aujourd'hui de leur continent, tel était en férité le but premier de ce sommet. Au théâtre ce soir à Montpellier, tel pourrait être le titre de la romance politico-stratégique qui s'est ainsi dessinée et jouée dans cette ville. Soyons vigilants. L'avenir est si loin, si proche, si grand, si ouvert, si fructueux. Si nous, Africains, nous nous réveillons du profond sommeil où nous nous sommes englués depuis des siècles, rentrons dans l'arène. C'est le temps de l'Afrique, celui des vainqueurs. Il faut gagner. Et nous gagnerons face à la France, face à tous les indolents, les oppresseurs, face au monde. Nous sommes résolument tournés vers un nouvel horizon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !